Un nouveau franchissement de la Loire à l'horizon 2030, c'est l'annonce faite hier par le président de région Bruno Retailleau, un ouvrage censé compenser la saturation du pont de cheviens. Le projet d'un nouveau franchissement de la Loire est relancé, c'est ce qu'affirme Bruno Retailleau dans son communiqué, mais c'est loin d'être fait. Le président de la région, pour quelques jours encore, vient d'obtenir le soutien matériel de l'État pour étudier les solutions possibles face à la saturation du pont de cheviens. C'est le nœud du problème avec près de 100 000 véhicules par jour. En 17 ans, le trafic sur le pont de cheviens a doublé et en fait, il est d'abord emprunté à 90% par des gens qui font le trajet domicile-travail, qui sont finalement de la métropole de Nantes. Ça ne peut plus continuer parce que la Loire va devenir une barrière. On a une région qui se développe sur le plan démographique, sur le plan économique et on a besoin de mobilité. Alors, quelle solution ? Un tunnel posé au fond de la Loire, un pont levant ou même un pont transbordeur ? L'étude devra le dire dans un an, à la rentrée 2018. L'idée de Bruno Retailleau, c'est un franchissement tout près de Cheviré, en amont ou en aval. Si on commence à raisonner avec des ponts immenses, très loin de Cheviré, je pense qu'on aura un obstacle, l'environnement. On aura un obstacle, il faudra aussi construire des réseaux, des autoroutes. Ça deviendra très coûteux et rien ne se fera. Donc moi, je pense que la nécessité, c'est un autre franchissement tout proche de Cheviré. Selon la solution retenue, ce franchissement pourrait être inauguré dans 10 à 20 ans. Mais l'idée est aussi de l'accompagner d'un autre pont, en amont, près d'Ancenis. La cour d'assises de Loire-Atlantique a condamné ce jeudi Florine Safta à 30 ans de réclusion, assortie de 15 années de sûreté pour l'assassinat d'un travailleur social en mars 2015 à Nantes. Florine Safta était également jugée pour tentative d'assassinat sur son ex-compagne. L'avocate de cette dernière était hier satisfaite du jugement. Ce qui était important pour Géraldine Pallier, c'était d'être entendue. Elle l'a été. Et puis, c'était de pouvoir considérer qu'elle était maintenant la seule à même de pouvoir s'occuper de sa petite-fille, de leur petite-fille. Elle a demandé instamment à ce qu'il y ait un retrait total de l'autorité parentale qui soit prononcé. Et la cour y a fait droit. Et c'était, j'ai envie de vous dire, presque l'essentiel pour Géraldine Pallier. Donc, en ça, l'objectif est atteint. Elle a un sentiment de satisfaction parce qu'elle a le sentiment d'avoir été entendue, comprise, reconnue dans son statut de victime. Les avocats de Florine Safta vont désormais s'interroger sur la possibilité de faire appel de la décision de la cour d'assises. Les 50 cinémas du département ont vécu une bonne année 2016 à en croire les chiffres du CNC, plus 4% d'entrées par rapport à 2015, soit 5,5 millions d'entrées au total. Cela représente plus de 38 millions d'euros de recettes pour, en moyenne, 5,93 euros par ticket. C'est moins cher qu'au niveau national. Si vous êtes habitué des salles obscures, posez-vous cette question. Combien de films êtes-vous allé voir l'an passé en Loire-Atlantique ? Car il y en a eu 1454 d'exploités, dont 566 inédits. Alors, vous en avez sans doute raté. Et pourtant, ici, on aime vraiment le cinéma. Un peu plus de 4 entrées par habitant, c'est plus que la moyenne nationale. En termes d'équipement, on est pas mal non plus. 50 cinémas, dont 36 arrêts et essais. Et sur ce point, la Loire-Atlantique est numéro 1 en France. Et puis 6 multiplexes également. Ça fait quand même 27 000 fauteuils, 137 écrans et 18 millions de pop-corns. Non, ça, en vrai, on ne sait pas. Allez, dernier chiffre, les films français représentent 40,5% des films vus ici en 2016. Le FC Nantes se déplace ce week-end à Strasbourg pour la 7e journée du championnat de Ligue 1. Invaincu depuis 4 journées, les Canaries espèrent poursuivre sur leur lancée. Olivier Cahier. Depuis samedi dernier et sa victoire face à Caen à la Beaujoire, le FC Nantes est entré dans l'histoire de la Ligue 1. Après 6 journées de championnat, jamais une équipe comptant 10 points n'avait marqué si peu de buts. Plus de 3 points le but, ça fait. C'est pas mal. Ça m'inspire quoi ? Même moi, en tant que suiveur du foot, j'avais rarement vu ça, si ce n'est jamais. Après, on va dire qu'on est solide défensivement. On encaisse très peu de buts depuis 4 matchs. En effet, les filets du gardien en tête à Taroussanou n'ont plus tremblé depuis la 2e journée face à Marseille. Et à l'heure de se déplacer à Strasbourg, sans Diego Carlos, Djidi et Bamou blessés ou malades, les Canaries aimeraient bien continuer sur leur lancée, mais en se montrant plus tranchants offensivement. C'est sûr qu'on aimerait avoir plus d'actions, marquer plus de buts. On voit qu'on gagne les matchs, donc ça nous donne envie de continuer comme ça. Pour nous, pour les supporters, pour tout le monde, tant qu'on gagne les matchs, c'est le principal. Parce qu'en fin de saison, on va retenir les points qu'on aura au classement, pas forcément la manière dans laquelle on a joué les 6 premiers matchs de l'année. Car la méthode ne sera pas forcément efficace jusqu'en mai prochain. Il reste 32 matchs aux Canaries pour prouver qu'en défendant bien, ils peuvent aussi marquer des buts. C'est le bon moment pour changer ses habitudes et se mettre au vélo. Et pour disposer de la bicyclette adéquate, le bon plan du week-end, c'est la bourse au vélo, organisée ce samedi par l'association Place au Vélo. Pour les vendeurs, le dépôt des engins se fait à partir de 9h30. La vente commence, elle, à 11h jusqu'à 16h. En outre, l'association propose des ateliers de réglage de vélo et de marquage pour éviter les vols. Pour plus d'infos, direction le site internet de l'association Place au Vélo. Le combat a avancé puisque grâce à la mobilisation des années antérieures, on a maintenant un traité international qui interdit l'imminent antipersonnel, qui porte le traité d'Ottawa. Grâce toujours à la mobilisation, donc depuis 2008, il y a un traité qui interdit les bombes à sous munitions, ça, il porte le traité d'Oslo. Et là, ce qu'on souhaite maintenant, c'est mobiliser contre les bombardements des civils, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ne constate plus que 92% des victimes lors d'une guerre soient des civils. Et donc de ce fait-là, obtenir dans les années qui viennent, et si possible dès l'an prochain, avec un ensemble de pays, donc il y en a une dizaine pour l'instant, mais on voudrait bien que la France rejoigne ce groupement de la dizaine de pays, un peu emmené par l'Autriche, pour qu'un jour, au niveau d'un traité international, les dirigeants ou les responsables de bombardements dans des zones d'enseignement peuplées, comme on peut constater aujourd'hui en Syrie ou au Yémen, puissent être redevables au regard de la justice internationale. C'est notre journée, disons, de l'année. Le but, c'est de continuer à reconnaître qu'en déclare national, faire un travail sur le terrain, donc notamment auprès des victimes. Il y a toujours des opérations de démunage, ça concerne à peu près 30% de ces activités. Il faut toujours remettre en situation des gens qui ont été blessés, donc leur réapprendre à vivre au sens d'une formation professionnelle, leur permettre d'aller à l'école. Donc toute cette prise en charge-là, elle reste nécessaire, il faut la maintenir. Mais là, l'idée, c'est aussi, grâce à la pétition, d'essayer d'obtenir un droit nouveau, ce qui n'enlève rien à tout ce qu'il y a eu précédemment, et notamment aux activités qui sont liées, soit aussi aux destructions par des cyclones ou des ouragans, ou à chaque fois, ou à des tremblements de terre. À chaque fois, on sait que des gens vont se trouver victimes, parce qu'ils vont se trouver écrasés. Et donc, ils auront un membre inférieur ou autre qui va se trouver mutilé, et qu'il faudra réappareiller. Donc cette activité, cette expertise handicap national, elle reste valable, elle reste à maintenir. Disons des choses un petit peu nouvelles par rapport aux années passées. Nous aurons donc deux smartphones à disposition pour que les gens puissent s'immerger dans une zone bombardée en Syrie. C'est-à-dire qu'ils pourront imaginer, en visualisant par une vidéo, qu'il faudra télécharger, une situation dans laquelle ils se trouvent en zone de bombardement, pour se rendre compte à quel point c'est effrayant. Nous aurons également une compagnie de théâtre, qui viendra avec des personnes pour se coucher sur le sol, pour montrer que le nombre de victimes que l'on a aujourd'hui, c'est 90 victimes par jour.